Coucou tout le monde ! Alors pour celles qui ne l'ont pas vu, je viens juste de faire une petite épingle là pour fermer les flacons de colle, ceux qui ont un bec très fin là, comme ça. Voilà. Donc les flacons viennent d'Ali Express, les perles viennent toutes d'action, une partie des accessoires, les tiges, les anneaux, etc. viennent d'action, par contre les petits décors métalliques viennent d'Ali Express. Et les perles dorées, je n'arrive pas à me souvenir si c'était dans une boîte de perles action ou si je les avais déjà depuis longtemps. Voilà. Maintenant, on va faire un bijou d'album. Alors pour faire un bijou d'album, on va prendre... Déjà, il faudrait trouver des yeux. Voilà. Je vais trouver l'ouverture. On va sélectionner la chaînette qui nous plaît. Là. Dans le kit action. C'est un kit pour débuter. Donc, il n'y a pas un choix monstrueux. Mais ça vous donne une idée pour pas cher de comment on fait un bijou d'album. Et si ça vous plaît, vous en ferez d'autres plus tard. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser là, les fermoirs. Sachant que les fermoirs, ils ne sont pas bien gros. Et que donc, si on veut le mettre directement sur l'album, il faudrait vraiment que le trou soit très, très au bord de l'album. Ce qui n'est pas évident. Mais il existe aussi des anneaux qu'on peut mettre sur l'album. Je vous montrerai. Alors, par exemple, par exemple, vous pouvez mettre ça en haut de votre album. Et donc, vous venez accrocher là, votre bijou d'album ici. Ça, c'est très bien. Et ça, ça vaut, je ne sais pas, 2 ou 3 euros quand je les achète par au moins 200. Je crois 100 ou 200. Donc, vous pouvez vous en servir deux poignées de tiroir et vous pouvez vous en servir pour accrocher les bijoux d'album. Donc, on va faire ça. Alors, on va prendre... Il y a aussi des anneaux là-dedans, des petits anneaux. Voilà. On va prendre un petit anneau doré. Alors, je n'aime pas travailler avec les petits anneaux. D'abord, parce que j'y vois très mal. Donc, plus c'est petit, plus c'est difficile. Et puis, on a du mal à les attraper. Là, les pinces se touchent quand on veut les attraper. Donc, vous ouvrez vos anneaux, votre anneau, pardon. Vous mettez ici à la chaîne. Et de l'autre côté, vous lui mettez la chaîne. Ouh là ! Il va falloir ouvrir plus que ça. La chaîne est très épaisse. Alors, pour une chaîne aussi épaisse, j'aurais peut-être mieux fait de mettre un gros anneau. Ça aurait peut-être été plus futé. Voilà. Et puis, vous refermez. Ici. Je ne vois même pas si j'attrape l'anneau là ou si je suis dans le vide. Voilà. Donc, déjà, vous avez fait une partie... Ah, merde ! La dégourdie, je n'ai pas accroché au bon anneau. Ce n'est pas grave, je peux m'en servir pour accrocher les premières perles ici ou je peux l'enlever ou je peux refaire le boulot que je viens de faire. Mais voilà ce qui arrive quand on n'y voit pas bien. Pourtant, là, j'ai mis le maximum de lumière. Je ne peux pas faire mieux. S'il faut qu'un jour je m'achète des spots des spots de chantier au milieu de la salle à manger. Après, on a pris du doré. Donc, qu'est-ce que j'ai qui est déjà fait en doré ? J'ai ça. Ça, c'est de l'argenté. Ça, c'est de l'argenté. Et ça, c'est du doré. Bon, décidément. Voilà. Normalement, je vous déconseille fortement de mélanger autant de couleurs, etc. Ce n'est pas terrible. Donc, on va refaire. Hop. J'attrape un de chaque pour vous montrer. Voilà. Donc, vous avez celui qui a le bout plat et celui qui a le bout avec une boucle. Si vous voulez juste pendouiller ça ici, vous devez prendre un clou qui a le bout plat. Si, par contre, après, vous voulez accrocher autre chose, comme ici, là, il faut en prendre un qui a une boucle. Ici, par exemple, on aurait pu accrocher un charme. Par exemple. C'est vrai qu'il faudrait qu'Action refasse des charmes. Ça serait bien. Donc, quelle couleur ? J'aimais bien ce mélange-là. Vert et orange. C'était sympathique tout plein. Donc, je vais prendre les perles vertes et orange. Je ne suis pas efficace aujourd'hui. Je suis désolée. Il y a des jours où je suis rapide et efficace et il y a des jours où je trouve que je pinaille. Ah, ben là, il y a plein de bleu et rose. Donc, allez, on va continuer bleu et rose. Comme ça, on en a déjà trois qui sont faits. Non, ça, c'est argenté. On ne peut pas. Voilà. Je vous en refais un pour vous montrer quand même. Sinon, ça vous oblige à regarder la vidéo précédente. Donc, j'ai pris le clou plat. Le clou est tout ordu. Ce n'est pas très grave. Voilà. On va le remettre un petit peu droit et on va choisir. Ici, on a fait des mélanges de rose et de bleu. Là, on a fait du rose avec une violette. Il se pourrait que je change la violette, du coup. Donc là, j'aimerais bien faire un mélange de bleu. Mais... Qu'est-ce que j'ai comme bleu qui pourrait faire un mélange ? Alors... Alors... Les petites corolles... J'ai perdu des trucs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ils se vendaient à Action il n'y a pas longtemps. Ça. Non. Ah ben non, je ne l'ai pas. Zut. C'était un plateau pour faire des colliers là, avec des petites cases et tout. Même si vous ne faites pas des colliers, ça peut être sympa parce que vous mettez là tous vos accessoires dans les petites cases et ça ne court pas sur le bureau et vous ne perdez rien et c'est plus facile à ranger à la fin. Donc, ça pourrait être une très bonne idée de l'utiliser plutôt que de faire un boui-boui comme je suis en train de faire là. Voilà. Des corolles qui ne fonctionnent qu'avec des très grosses perles. Ces perles-là sont même juste limite en taille pour cette taille de corolle. Après, je vais prendre une c'est pas le même bleu mais du coup, je trouve que ça ne va pas très bien ensemble. Donc, je vais prendre celle-là. Une bleue, c'est mieux. Par contre, ça va me faire trois couleurs. Bleu, rose, bleu. Je fais du grand n'importe quoi. Au niveau des couleurs, ça ne va pas être terrible. Je vous avertis tout de suite, je ne suis pas en train de faire du grand arbre. Ici, vous mettez des perles dorées ou des perles noires ou ce que vous voulez. Par exemple, voilà une petite perle dorée. Je remets une perle bleue. Ça me suffit largement. Est-ce que j'ai bien fait de mettre des aussi grosses ? Oui, allez, c'est très bien. Et puis, je vais remettre une grosse perle. Donc, j'en profite pour mettre les corolles. Vous n'êtes pas obligés de mettre des corolles à chaque perle comme vous pouvez le voir. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre du tout. C'est juste que ça fait quand même super joli. Et en haut, il faut que vous gardiez un centimètre là pour pouvoir finir. Donc là, ça va, j'ai largement plus d'un centimètre. Tout va bien. Et ici, il faut déjà... Alors, je vais essayer une autre méthode pour le mettre à plat. Non, ça ne me le courbe toujours pas comme je veux. Je voudrais que ça me le courbe à ras de la dernière corolle, à ras de la dernière perle. mais il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Pourtant, j'appuie vachement. Sauf que comme ça fait un arrondi, c'est mou là. Il y a du jour. Bon. Et puis là, vous retournez et vous faites votre boucle. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas de ce côté-là que ça serre la perle. Finalement, c'est celui que je viens de courber qui vient serrer pour que ça ne bouge pas. Ensuite, on reprend un anneau doré. On l'ouvre. Où tu es-toi ? Alors, bien grand puisque le truc mûche est bien grand. Ici, je viendrai changer là. Je viendrai m'accrocher au bon endroit. Donc, je m'accroche un peu plus bas. sauf que je voudrais m'accrocher presque à ras de l'anneau. Donc, tout à l'heure, mon fermoir sera là. Donc, je vais m'accrocher là où il y aura mon fermoir. Boudu ! Boudu ! Expression des paysans du sud-est. Je ne pense pas que dans le sud-ouest, on dise boudu. Et vous accrochez ce que vous venez de faire. Et vous refermez votre anneau. Vous pouvez éventuellement en accrocher deux, mais du coup, ils ne se verront pas bien si vous les accrochez tous au même endroit. Allez, il y a encore fallu que je ne ferme pas comme il faut. Peg poisse. J'ai écarté mon anneau sans faire exprès là. En faisant la bécassine. Alors, pour l'instant, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire et de défaire, d'ouvrir et de fermer les anneaux, etc. Ils n'ont pas cassé. Il ne faudrait pas le faire peut-être 250 fois quand même. C'est risqué. Bon. Je n'y arrive pas du tout. Cet anneau est petit. Et je n'y vois pas assez bien pour voir ce que je fais. Bientôt, je ne pourrai plus travailler avec des petites perles et des petits anneaux. Il ne me faudra que des trucs bien gros. Je crois que j'y suis arrivée. Voilà. Il va falloir tout de suite que je décale là mon erreur du début. Je corrige mon erreur. Hop. Hop. Et donc, ça va ici. Le sommet est là. Voilà. Et là. Voilà. l'anneau s'écarte vraiment parce que je n'ai pas la place de mettre des pinces aussi grosses sur des anneaux aussi petits. Voilà. C'est mieux. Donc là, vous avez le fermoir et vous avez sur le premier maillon votre première série de perles. Donc, petit à petit, vous prenez d'autres anneaux et vous mettez vos perles par-ci, par-là, en descendant, en choisissant les couleurs qui vous plaisent. Je ne suis vraiment pas persuadée de mettre du bleu clair ici. Ça ne me plaît pas trop et le violet ne me plaît pas trop. Je vais rester dans ces roses et ce bleu. Donc, je vais enlever la violette. Je ne vais pas utiliser celle... Bon, ben voilà, elle est tombée. Je vais en refaire d'autres de la bonne couleur. Alors, on a dit bleu et rose. il y a beaucoup de... Ouais, mais j'aurais aimé faire quand même un peu de bleu tout seul. On va essayer. Alors, je n'ai pas encore essayé. Tiens, c'est le moment de voir si les petites trompettes vont bien avec les grosses perles. Eh bien, c'est très mignon. C'est très mignon. Donc, on va mettre une trompette. Alors, une trompette dorée. Il y en a encore des trompettes dorées. Voilà. Donc, tous ces petits accessoires-là ne coûtent pas cher si vous en commandez un peu à la fois sur AliExpress. Si vous en commandez beaucoup le même jour, vous avez très vite 10, 20 ou 30 euros de facture. Donc, au début, achetez-vous-en une sorte et puis si ça vous plaît, vous en achetez une autre sorte, etc. Je ne connais pas votre budget, je ne connais pas vos ressources, mais si vous en commandez pour 2-3 euros tous les mois, vous en aurez très vite un choix énorme. Là, qu'est-ce que je veux mettre ? Une petite bleue. On va rester dans le bleu. Et puis, je vais remettre deux trompettes parce que c'est vraiment mignon. Les petites trompettes, j'avoue que c'est trop mignon. Et une grosse perle. Allez, hop ! Par contre, les trompettes, elles prennent beaucoup de place et ça va être limite... Si, c'est bon, j'ai encore la place de mettre une trompette. Et voilà ! Alors, si vous n'avez pas du tout là, c'est métallique, ce qui ressemblera plus, ce qui vous donnera un peu le même effet, c'est de mettre des perles dorées. Ça, vous aurez la... couleur dorée, couleur dorée, couleur dorée et ça fera joli. Voilà ! Hop ! Et maintenant, je fais ma boucle. Vous verrez comme c'est galère la première fois. Il faut vraiment trouver petit à petit le coup de main et regardez, mes boucles commencent à peine alors que j'en ai fait je ne sais pas, peut-être une dizaine, mes boucles commencent à peine à être à peu près droites, à peu près jolies. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais ça commence à être très acceptable. Voilà ! Donc je vais mettre celui-là là. Je vais enlever le violet qui ne me plaît pas du tout et je mettrai autre chose. Je mettrai peut-être un charme. Celle-là, c'est une de mes plus jolies boucles. Elle était presque parfaite. J'ai peur qu'à force de l'ouvrir et de la fermer, elle soit moins parfaite, mais elle était jolie. Là, je vais mettre une toute rose là, je vais mettre une bleue et rose et là, je vais mettre une toute bleue. Alors là, toute rose, elle est courte, on va la mettre au bout. Donc toute bleue, bleue et rose et toute rose. Voilà ! Et je raccourcirai un peu parce que là, franchement, mon bijou d'album, il va être sinon très très long parce que si vous voulez, le dernier, à moins que vous mettiez un charme là, au bout, sinon le dernier rallonge terriblement la longueur du bijou d'album. voilà ! Après, vous n'êtes pas obligé de toujours faire des suites de perles, vous pouvez très bien à un endroit, je prends une perle rose là, au hasard, hop, une rose, vous pourriez très bien à un endroit n'intégrer qu'une perle. Vous avez le droit si vous voulez d'intégrer seulement une perle. ici, toi, vous faites ce que vous voulez. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à tester, à dire, tiens, ce n'est pas la bonne couleur, tiens, je l'enlève. Voilà, tiens, ma perle violette, là, si elle me plaisait, elle ferait... Pardon ! Elle pourrait faire un joli truc en bas, celle-là. Elle pourrait faire le bout. Voilà. Donc, il se peut que je refasse un bout comme ça, mais en bleu ou en rose, pas en violet. Et pour changer du bleu et du rose, le seul truc qui ne choquerait pas trop, ce serait de mettre du blanc. Et encore, pas sûr. Voilà. À vous de voir, à vous de tester, à vous de faire appel à votre sens artistique. Chose qui me fait un peu défaut. Je ne suis pas très douée sur le sens artistique. Oui, mais c'est le même blanc, ça. Ouais. Hop. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Vous pouvez y intégrer plein d'autres choses. Ici, vous avez des pompons. Vous pourriez y intégrer des pompons. Vous pourriez y intégrer ce que vous voulez. Je n'ai pas d'idée. Et bien entendu, des rubans. Pour les rubans, il y a des petits fermoirs exprès. Donc ça, il faudrait que je vous mette les liens pour les acheter. Ça ressemble à... J'ai recommencé. J'ai encore tout mis sur le couvercle. Mais il faut dire qu'il n'y a plus de place sur le bureau. Pour les rubans, ça ressemble à ça. C'est pareil, il y a plusieurs couleurs. Je n'ai pas encore acheté toutes les couleurs. Il y a plusieurs largeurs. Je n'ai pas encore acheté toutes les largeurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu plus grand. Comme ça, soit je mets un ruban grand, soit j'en mets deux ou trois petits là, qui se chevauchent ou côte à côte. Puis, vous refermez les mâchoires. Tout simplement. Et après, vous passez votre anneau là, pour l'accrocher à votre chaînette. Où est ma chaînette ? Là. Voilà. Vous l'accrochez si possible en haut et vous avez les rubans de couleur assortis à votre mini-album, assortis à votre perle, etc. Qui pendouille. Vous pouvez y accrocher une fois de temps en temps un petit charme. Donc, en rapport avec le thème de votre album ou la couleur ou le style, etc. Vous pouvez vraiment, il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Après, regardez un peu les filles qui ont fait des bijoux d'album. Regardez ce qu'elles y ont accroché pour vous donner des idées. Et je voulais vous montrer aussi ça c'est des petits cubes mais ça remplace les petites perles dorées. C'est très joli aussi les petits cubes. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, vous en avez. Alors, dans votre kit action qui est là, ici, vous verrez des petits trucs comme ça. Est-ce que je vais y arriver, en attraper ? Il n'y a pas de raison, je devrais y arriver normalement. Voilà, vous avez ça. Alors ça, c'est fait pour y accrocher de la ficelle. De la ficelle ou alors des rubans très 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 fins ou alors des dentelles super fines, etc. Et même chose que vous mettez au sommet, là. Voilà, que vous mettez le plus près d'en haut et qui pendouille aussi. Voilà, donc vous avez ça. Et puis, c'est tout ce qui me vient à l'idée pour l'instant. Je ne vois pas, ça peut peut-être me venir après ce qu'on peut accrocher, mais un peu tout et n'importe quoi. Regardez ça, par exemple. Vous y faites un petit trou, là, et vous l'accrochez tout en bas. Si votre album est très fleuri, par exemple, ou n'importe quoi, pourquoi ne pas accrocher ça là en bas. Ça pourrait être magnifique. Deuxième solution d'utilisation pour ça, si vous ne voulez pas utiliser un crochet comme ça, vous prenez votre chaîne. Je vais en prendre une autre. Voilà. Vous prenez votre chaîne, vous la fixez avec un brad en haut de votre minial bomb. Tiens, et ici, toi ? Tu vas nous rendre service, toi, la couverture qui ne sert à rien. Voilà. Ici, avec un brad, par exemple, ou avec de la colle, ou avec ce que vous voulez, vous accrochez ça, et après, hop, colle chaude, bon, je n'y arrive pas. Colle chaude, et hop, vous le mettez ici. Ah, il y a déjà un trou. Quand je vous dis que je n'y vois rien, tout à l'heure, je vous disais de faire un trou, il y en a déjà un. Donc, dans ce cas-là, puisqu'il y a déjà un trou, vous faites autrement. Ah, mes pegs ! Je te jure. Voilà, les tutos avec des choses miniatures, c'est à faire quand on a de la lumière et de la patience. Ici, donc là, j'ai pris doré, argenté, ce qui n'est pas futé. Voilà. Ici, vous accrochez votre chaîne dans le trou, vous la collez sur le mini-album avec de la colle chaude, vous aurez donc la chaîne qui pendouille comme ça, vous aurez ça ici, et suivant la couleur de votre mini-album, vous trouvez une grosse perle correspondante et vous la collez là au milieu. Voilà, ou vous prenez des choses encore plus jolies. Vous prenez ce que vous voulez. J'en ai pas là des... Voilà, de la marbrée. Donc, tout ce qui traîne dans les petits accessoires comme ça, action, peuvent être des idées accrochées. Ça, par exemple, regardez, c'est troué, hop, ça pourrait aller en bas. On met un anneau, pof, pof, ça va en bas. Voilà. Ça aussi, tiens, pourquoi pas. Ça, ça pourrait aller en bas. Alors, par contre, quand ça va bouger, on verrait l'arrière. Donc, moi, j'aurais presque tendance à en coller deux l'un contre l'autre. Mais du coup, ça fait vraiment très très épais. Donc, à tester. Il faut tester, il faut les poser, il faut les enlever, il faut les remettre. Je viens de voir un truc, je me demande si les perles de ce kit-là n'étaient pas les mêmes que celles-là. Ça se ressemble. Voilà. Donc, vous vous inventez. Si vous avez fait un album très... Allez, je viens de jeter un daï par terre. Alors ça, ça craint quand même. Bon, heureusement, c'est pas un petit. Si vous avez fait un album très naturel, pensez aussi aux perles en bois. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre des rubans, des dentelles. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous essayez de mettre moins de petites dorures, là, parce que je pense que ça ne doit pas être super joli. On va tester juste pour voir quand même. Mais franchement, sur des perles en bois, puis celles-là sont vraiment grosses quand même. Oh la vache ! Eh bien, c'est pas si moche que ça. Eh bien, franchement, c'est pas si moche que ça. Pourtant, la perle est vraiment grosse. Quitte à peindre les perles. Voilà. Donc, vous tripatouillez. Si vous avez des filles qui ont passé l'âge de faire des perles vous triez dans leurs anciens jouets si elles avaient des boîtes de perles, des kits de perles, etc. Vous récupérez tout ce qui traîne et vous vous l'appropriez gentiment vu qu'elles n'ont plus l'âge. Puis que de toute façon, c'est vous qui l'avez payé avec un peu de chance. Voilà. Non, n'exagérons pas. Vous pouvez même éventuellement leur demander leur autorisation d'utiliser les perles qu'elles n'utilisent plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tuto un petit peu abracadabra. Voilà, je suis partie en vrille dans tous les sens comme toujours et je n'ai même pas fini mon bijou d'album. Donc, je vais aller le finir et puis je vous mettrai des photos. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de faire un bijou d'album comme ça dans le vide. J'aurais dû prendre un album qui n'avait pas encore de bijoux et lui faire son bijou d'album. Ouais, j'aurais dû faire ça. pas seulement pour les mini-albums. Vous vous souvenez les midori ? Là, ici, rien ne vous empêche d'y pendre. Si c'est un midori pour une jeune fille, vous pouvez très bien y pendre. Là, vous voyez ? Ici. Et du coup, là, au lieu de mettre celle-là, évidemment, j'aurais mis une grosse perle de couleur. et ici, j'en aurais pendu deux ou trois pour faire mignon. Voilà. Donc, ça peut se mettre à plein d'endroits. Mais, il faudrait que je prenne un mini-album et que je fasse le bijou assorti au mini-album. Et vous allez voir, l'air de rien, c'est compliqué d'assortir les couleurs, d'assortir les rubans, d'assortir... Voilà. On a l'impression que tout va et puis, au dernier moment, quand on le met côte à côte, là, par exemple, j'avais l'impression que c'était joli, la violette. Finalement, ce n'est pas terrible, terrible, quoi. Ça ne casse pas trois pattes à un canard de mettre une perle violette à côté du bleu. À côté du rose, oui, mais pas à côté du bleu. Voilà. Donc, je vous laisse vous amuser avec tout ça et puis, on se montrera le résultat quand on aura fini en photo, dans le groupe. Si vous ne faites pas encore partie du groupe, vous avez en bas de chaque vidéo, dans les infos, le lien vers le groupe si vous voulez en faire partie et venir nous montrer ce que vous avez fait grâce à mes tutos. Voilà. Et là, vu que je ne vous ai pas dit grand-chose à part un petit peu l'aspect technique, ça vous laisse très, très libre de le faire aussi joli que vous voulez. Et je sais que 99% du temps, ce qui est fait avec mes tutos est beaucoup plus joli que ce que je fais moi parce que je ne suis pas très doué en déco. Voilà. Donc, en gros, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Faites mieux que ce que je fais. Faites toujours mieux. Je sais que vous le pouvez, je l'ai vu des centaines de fois. Voilà. À bientôt. Et justement, dans le groupe, vous pourrez voir les exemples de ce que les autres filles ont fait avec mes tutos. Et ça vous donnera des idées de déco extraordinaires ou parfois même d'adaptation des tutos. Voilà. Parce qu'elles font des merveilles dans mon groupe. Il y a vraiment des filles qui font des trucs magnifiques. Ça vaut le coup de venir voir. Bye bye. À bientôt. À bientôt.